Je m'appelle Marie Learning de Score Matinkan et j'ai rajouté entre parenthèses XAPI, ce qui n'était pas sur vos agendas. Ça fait déjà trois gros mots dans la même phrase. C'est déjà courageux à vous d'être restés au but du titre de la présentation. Je vais essayer d'éclaircir déjà le titre de la présentation. Et ne vous affolez pas pour le reste, en fait dans cette présentation qui va parler des standards, il n'y aura absolument rien de technique. Donc si vous avez des amis qui sont partis dans les amphithéâtres à côté en croyant que c'était trop technique, vous pouvez leur envoyer des SMS, il n'y a pas de souci, ils peuvent revenir. Alors SCORM, j'imagine que la plupart d'entre vous utilisent Opal et certainement publient les contenus vers un LMS. Si c'est le cas, vous connaissez, j'imagine, l'export SCORM, vous en avez au moins entendu parler. Tinkan, XAPI, ce sont en fait deux synonymes. Deux noms qui désignent un même standard, qui est un standard tout récent, dont la première version est sortie officiellement au mois de mai, je crois. C'est un standard qui est édité par le même organisme qui était à l'origine de SCORM, à savoir ADL, qui est un organisme américain. Et c'est un standard qui est annoncé par certains comme le successeur de SCORM, par d'autres comme un complément potentiel à SCORM, et peut-être successeur à plus ou moins long terme. Alors ce que je vais vous proposer, c'est une présentation en deux parties. Je vais revenir sur SCORM et vous parler de ce que j'appelle l'application d'une approche globale autour de SCORM. Donc encore une fois, ici je ne vous parlerai pas de technique, je vous parlerai plutôt d'usage. Et dans une deuxième partie, je vous parlerai d'XAPI, ce qui va changer le jour où vous passerez de SCORM à XAPI. Alors là par contre, la particularité de cette présentation, nous sommes dans une conférence scénarii, ici on va être sur un thème qui est plus généraliste. Je ferai de temps en temps des liens avec Scenarii, mais le sujet n'est clairement pas un sujet sur les exports SCORM de Scenarii ou autre. Le but c'est plutôt de vous donner une vision globale d'ensemble sur ce qu'est SCORM, sur ce que sera XAPI de même. Et peut-être que vous-même arriverez à faire des parallèles avec ce que vous utilisez au quotidien dans Scenarii. Voilà, alors je vais commencer par une question très simple. Pourquoi utilisez-vous SCORM aujourd'hui ? Alors petit parallèle avec Scenarii quand même pour commencer. Vous êtes dans Opal, vous allez publier un contenu. Vous avez le choix entre publication web, entre guillemets HTML, ou publication SCORM. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné vous choisissez SCORM plutôt qu'HTML ? Alors, effectivement, parce que vous voulez envoyer ce contenu vers LMS, mais dans l'absolu vous pourriez très bien exporter un HTML. La plupart des LMS vous permettent aujourd'hui d'importer un contenu HTML. Donc, c'est bien parce qu'on va envoyer vers LMS, mais il y a autre chose en plus. C'est qu'en plus, on attend un suivi, une traçabilité de la formation. C'est la raison numéro une pour laquelle on utilise SCORM aujourd'hui. Alors, traçabilité, en fait derrière SCORM, il y a d'autres atouts qui sont mis en avant, qui sont aujourd'hui souvent moins exploités. On utilise SCORM pour la traçabilité, aussi pour les questions de réutilisation de contenu au sein de LMS. Simplement, la notion de réutilisation, ça reste souvent quelque chose d'assez théorique côté LMS. D'autant plus que lorsque vous utilisez des outils comme Scenari, la notion de réutilisation, vous allez plutôt l'avoir du côté de l'environnement hauteur que du côté LMS. Mais certains utilisent SCORM pour une réutilisation de contenu côté LMS. Et puis certains utilisent SCORM pour des notions de séquencement. Le séquencement, c'est quoi ? C'est lorsque vous avez plusieurs entités de contenu et que vous souhaitez fixer des règles du type l'utilisateur, l'apprenant ne pourra accéder à cette entité que si telle autre entité pédagogique a été visitée intégralement ou si l'apprenant a obtenu tel score sur tel quiz, etc. Donc, puisque la raison principale pour vous d'utiliser SCORM, c'est la traçabilité, aujourd'hui je ne vais vous parler que de traçabilité, on va occulter les autres aspects. Alors très bien, c'est la traçabilité, mais c'est pour tracer quoi ? En SCORM, vous tracez au minimum un certain nombre de choses. Ces choses-là, ce sont le temps passé par l'élève sur un contenu, la notion de complétion, c'est-à-dire si l'élève a commencé à regarder un module, s'il l'a vu intégralement ou s'il l'a vu partiellement. Dans l'hypothèse où ce contenu soit un quiz, vous allez avoir une notion de score. Toujours dans l'hypothèse où le contenu soit un quiz, vous allez avoir une notion de réussite, c'est-à-dire l'élève a réussi ou raté le quiz. Et enfin, on va avoir également une traçabilité du nombre de tentatives, des différentes tentatives que va pouvoir effectuer un élève sur un quiz. En fait, il faut savoir que dans SCORM, il y a bien d'autres choses que l'on peut tracer. Il y a la notion d'interaction. Une interaction en SCORM, c'est quoi ? Je vais reprendre l'exemple du quiz. À chaque fois qu'un élève répond à une question en SCORM, ça s'appelle une interaction. Donc ça peut vous permettre de tracer l'ensemble des réponses fournies par un élève lors d'un quiz. Alors il y a des limitations à ça, mais il y a des possibilités avec SCORM. Il y a une notion d'objectif qui peut être tracée avec SCORM. Vous pouvez, quand vous concevez un module e-learning SCORM, définir des sous-objectifs pédagogiques à l'intérieur de ce module et fixer des règles qui déterminent l'atteinte ou non de ces objectifs et tracer ces objectifs au niveau de la plateforme. On peut également gérer des notions de commentaires en SCORM. Un apprenant peut saisir des commentaires sur une page d'un contenu, quitter ce contenu, le relancer plus tard et retrouver son commentaire. On peut même avoir potentiellement des échanges entre les commentaires de l'apprenant et des commentaires d'un instructeur. Donc tout ça, vous voyez, ce sont des informations qui ne sont pas toujours très connues. Les interactions, les objectifs, les commentaires, ce sont pourtant des fonctionnalités de SCORM. Simplement pour que ça fonctionne, il faut que ça soit implémenté aussi bien côté auteur que côté LMS. C'est rarement le cas. Donc ce sont des fonctions qui sont moins utilisées. Alors plus que c'est moins utilisé, je vous propose de continuer la présentation en ne gardant que les éléments de gauche, temps passé, complétion, SCORM, réussite, tentative. Donc maintenant on sait ce que l'on peut tracer. Qui trace ça ? En fait c'est le LMS qui va tracer ça. Et le LMS va faire quoi de ces traces ? Globalement, la première chose, il va évidemment les enregistrer dans sa base de données et ensuite il va vous les présenter sous forme de rapport. Et un rapport dans le LMS, grosso modo, la plupart du temps, ça ressemble à ce que vous pouvez voir ici. Souvent c'est sous forme de tableau. Ici c'est le rapport de consultation lié à un contenu SCORM, à un grain SCORM. On a la liste des apprenants qui ont consulté ce contenu. On a un statut qui mélange ici, enfin qui regroupe les notions de complétion ou de réussite. Donc commencer, commencer, terminer, réussite, échec. Le temps passé sur ce module. Dans l'hypothèse où ce module soit un quiz, un score, un SCORM, le score très souvent il est exprimé sous forme de pourcentage. Et puis suivi ici éventuellement du nombre des essais, des tentatives qu'aura effectué l'élève sur le quiz. Donc ça, c'est à peu près ce qu'on retrouve sur tous les LMS du marché. De manière plus ou moins évoluée, certains vont être un petit peu mieux présentés. D'autres vont décliner ce type de rapport sous d'autres formes. Mais en gros, on va retrouver quelque chose qui ressemblera à ça. Dernière question, ces rapports, vous en faites quoi ? Pourquoi est-ce que vous avez besoin de ces rapports ? Alors en gros, je dirais deux situations possibles. Première situation, il s'agit peut-être pour vous d'obligations réglementaires. Alors pour la petite anecdote, souvenez-vous que SCORM, c'est issu d'un autre standard qui s'appelle AICC. AICC, qui est né avant SCORM, qui a perduré par la suite, mais qui est né avant SCORM. AICC, c'est un standard qui vient de l'aéronautique, qui a été conçu par Boeing et Airbus. Et en aéronautique, parfois on a des crashes d'avions. Et quand un avion se crash, derrière, il y a une enquête. Et derrière cette enquête, avec cette enquête, on va essayer de retrouver les causes de l'accident. Une des causes peut être le facteur humain. Et derrière le facteur humain, une des causes peut être un défaut de formation, un déficit de formation. D'où la nécessité, pour un secteur comme l'aéronautique, mais aujourd'hui pour d'autres secteurs sensibles, de tracer systématiquement le fait qu'un élève ait bien consulté les contenus qu'il était supposé consulter, qu'il y a bien passé le temps qui était nécessaire, qu'il en a bien vu l'intégralité, etc. Ça, c'est une obligation dans certains domaines, en plus de l'examen final qu'on va pouvoir avoir, en plus de l'appréciation finale qu'il devra y avoir. Ces traces-là sont parfois des obligations réglementaires. Bon, maintenant, ce n'est pas forcément votre cas. C'est en général le cas d'une minorité d'utilisateurs. Donc, l'autre raison pour laquelle vous avez besoin de rapports grâce à SCORM, c'est quoi ? En règle générale, on se dit que quand on diffuse des contenus e-learning, il peut être aussi intéressant d'avoir des tuteurs ou des e-tuteurs qui suivent un petit peu ce qui se passe. Et puis, grâce à ces rapports, on va pouvoir savoir si nos apprenants consultent bien les contenus qu'on leur a soumis, s'exercent bien avec les quiz qu'on leur a soumis, etc. Donc, en résumé, c'est quelque chose qui va vous permettre de suivre et de piloter la formation. Alors, puisqu'on parle de pilotage de la formation, est-ce que vous pensez que ce type de rapport est un type de rapport efficace quand on veut réellement piloter une formation ? Moi, je pense que non. Je pense que c'est quelque chose qui est un petit peu pauvre. Et j'aimerais essayer de vous le prouver. Et pour vous le prouver, je vous propose qu'on prenne une étude de cas. À partir de maintenant, et pour les 10-15 minutes qui viennent, je vous propose que vous deveniez tous les salariés d'une auto-école. D'accord ? Et imaginons que cette auto-école souhaite préparer des élèves au code de la route. Et comme c'est une auto-école moderne, elle va faire ça en e-learning, à distance. C'est bien, ça va lui permettre de gagner des clients qui sont loin de l'auto-école. Le dispositif qui va être mis en place par cette auto-école, c'est quoi ? Un premier module, qui va être un module SCORM, qui est en fait l'équivalent du bouquin, du code de la route, c'est-à-dire le support par lequel on va apprendre la signalisation, apprendre le code. Donc un support essentiellement consultatif. Et dans notre dispositif, on est toujours sur un LMS, on a mis un premier module SCORM, on va mettre un deuxième, qui lui va être une espèce de quiz. Chaque question du quiz va être un quiz type QCM avec une diapositive. C'est-à-dire exactement l'équivalent que vous pouviez avoir lorsque vous avez passé votre code à l'auto-école. Vous passez des diapositives et puis vous cochiez des cases. Simplement, là, on va le faire en numérique via un module SCORM. Et ce module SCORM, donc on va considérer qu'il va vous servir à vous entraîner à passer le code. Évidemment, il y aura un tirage aléatoire des questions. Et évidemment, l'élève pourra rejouer ce module au temps de temps qu'il le voudra pour s'entraîner jusqu'à ce qu'il ait un nombre de fautes minimum et qu'il soit ainsi prêt à aller passer son code. Et alors, le dernier élément du dispositif que je vous propose d'ajouter, c'est un élément essentiel. On veut faire de la formation à distance, c'est très bien. On gagne des clients. Mais je ne souhaite pas que ça se fasse au détriment de la qualité. Donc derrière ça, on va mettre des coachs. Et donc, vous allez tous être des coachs d'auto-école, de code de la route. Et le boulot des coachs, ça va être quoi ? Chaque coach va recevoir un groupe d'une vingtaine d'élèves. Et en gros, il a deux mois pour suivre ce qui se passe sur la plateforme et faire en sorte qu'au bout des deux mois, le maximum d'élèves soit prêt à passer le code. D'accord ? Ça vous semble un cas d'utilisation réaliste qui peut se rapprocher de choses que vous pouvez avoir chez vous. Donc encore une fois, j'ai déployé mes modules SCORM sur ma plateforme. Et pour le moment, j'ai ce type de rapport. Et on a dit que ce type de rapport, ce n'était pas forcément super optimisé. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'oublier les rapports standards du LMS et c'est d'en concocter, dépersonnaliser des rapports qui vont être spécifiques à ceux que l'on souhaite enseigner. Et je vous propose par exemple qu'on utilise ce type de rapport, ce type de tableau de bord. Ici, on retrouve la liste des apprenants. On retrouve à gauche, en bleu foncé, une indication sur le temps passé à consulter le contenu. En bleu clair, on a le temps passé à l'entraînement. Ensuite, on a une petite flèche qui va indiquer une notion de progression. Quand je parle de progression, c'est l'évolution du score lorsque l'élève s'entraîne, effectue son quiz, refait son quiz, etc. Donc quand on a la flèche vers le haut, tout simplement, on a un élève qui va faire de moins en moins de fautes au code. Quand on a la flèche vers le bas, c'est l'inverse. Cette flèche, je vais la mettre en rouge tant que l'élève fera plus de 5 fautes et je la passerai au vert dès que l'élève fera moins de 5 fautes, puisque je crois que c'est bien 5 fautes, c'est ça, ça n'a pas changé. Tant que j'y suis, je vais afficher le score. Le score, quand on parle du code, il ne s'agit pas d'un pourcentage, il s'agit de quelque chose de bien précis, c'est le nombre de fautes. Et en plus, c'est une notion qui est inversée par rapport à un score qui serait exprimé en pourcentage. Un pourcentage 100% à un score équivaudrait à 0 fautes au code. Donc nous ici, on va l'exprimer de la manière adéquate, en nombre de fautes. Et puis, imaginons que dans notre tableau de bord, ici, on ait d'autres indicateurs. Ici, mon système, mon LMS, il détecte automatiquement un certain nombre d'informations, il me les affiche. Par exemple, pour mon apprenant numéro 1, le système m'alerte que l'apprenant ne s'est pas connecté depuis 7 jours et j'estime que c'est une durée qui me paraît à peu près anormale. Donc, moi, vous qui êtes coach, e-coach, c'est un élément qui va pouvoir vous alerter et vous inciter à prendre une décision. Là, on a très certainement quelqu'un qui a eu du mal à amorcer sa formation. Ça arrive souvent, ça. Pensez aux amphithéâtres en début d'année, en règle générale. Le premier jour, c'est bondé, les gens n'arrivent pas à rentrer. Au bout de trois séances, vous avez les trois derniers rangs qui sont vides. Le début d'une formation, c'est toujours un moment où il y a un risque d'abandon, un risque d'échec important. C'est vrai en e-learning aussi. Alors, dans un amphi, on ne voit pas les élèves qui abandonnent au bout de la première, de la deuxième séance. En e-learning, on peut le détecter. Pour peu qu'on y prête attention. Et on peut agir. Du coup, prendre contact avec l'élève, discuter avec lui, voir s'il y a un problème de motivation, d'orientation ou autre. Mon deuxième apprenant, bon, lui, il a fait 7 fautes, mais il est en progression. Il n'est pas loin des 5 fautes. On ne va rien faire par rapport à lui. Apprenant numéro 3, lui, il en a 15 fautes. Il progresse. Il y en a 15 fautes. Et j'ai le système qui me dit que la progression de l'élève est trop lente. Pourquoi ? Parce qu'on a dit qu'on avait 2 mois pour former l'élève. Le système le sait, ça. Donc, si on est à 15 jours de l'examen et que l'élève est toujours à 15 fautes, le système, statistiquement, il est peut-être capable de nous alerter, de nous dire, ça me paraît un petit peu anormal. Donc, notre rapport, il est intelligent. Il va nous donner cette indication-là. Et moi, ou vous, coach, notre boulot, ça va être éventuellement de contacter l'apprenant numéro 3 et de lui dire, bon, si tu ne veux pas rater ton affaire, entraîne-toi rapidement de plus en plus ou explique-moi ce qui ne va pas et je vais essayer de t'aider à progresser. Apprenant numéro 4, lui, il n'est pas trop, trop mauvais. Il faute, il n'est pas très bien du résultat. Mais il stagne ou il régresse, voire dans certains cas. Là, pareil, j'ai une petite alerte, alerte de stagnation. C'est important de veiller sur un élément comme ça parce que derrière, je peux arriver à un abandon. Il y a un découragement, tout simplement. Ça ne veut pas dire que l'élève n'est pas motivé, mais à un moment donné, on avance, on n'avance plus, on est tout seul. Mais on risque de se décourager et d'abandonner. Donc, le boulot du coach, c'est de remettre de la motivation derrière ça. Apprenant numéro 5, lui, il a fait trois fautes, il est encore en progression, on ne va pas s'en occuper, tout va bien pour lui. Donc, est-ce que le tableau de bord de ce type-là vous paraît un petit peu plus adapté que celui qu'on a avant ? A priori, oui. Et puis, on pourrait aller plus loin. Imaginons que notre boulot de coach ne s'arrête pas à la préparation du code, mais soit également après l'examen, en plus d'avoir recueilli la note de l'examen, éventuellement de l'avoir rentrée dans le système, de pouvoir apporter une appréciation sur l'élève. Pourquoi on voudrait apporter une appréciation ? Tout simplement parce que certains vont rater par code, et le fait d'avoir un jugement autre qu'une note va permettre peut-être de savoir quelles actions entreprendre pour que la fois suivante, ils réussissent. Et puis, une autre raison pour laquelle on va vouloir porter une appréciation individualisée, c'est que derrière, on a un instructeur qui ensuite va faire la conduite, et lui, il a peut-être envie d'avoir un relais d'informations. Bon, très bien, on veut apporter un peu plus d'informations, un peu plus d'appréciation sur chaque apprenant. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser ? Je vous propose un autre rapport. C'est un rapport qui est très très simple. Ici, chaque pastille symbolise un score obtenu lors d'une session d'entraînement. Tant que la pastille est rouge, c'est un score qui est négatif, en dessous de 5 fautes. Quand la pastille passe au vert, ça signifie que l'apprenant a fait moins de 5 fautes. En filigrane, j'ai également ici, entre deux sessions d'entraînement, le temps qu'a passé l'élève à consulter le contenu e-learning qui vous enseigne le code. Donc, je peux voir ici l'activité de mon apprenant. Session d'entraînement, après session d'entraînement, je peux voir sa progression. Alors, lui, je l'ai qualifié d'élève modèle parce qu'il travaille bien, il a bien bûché, il a progressé, il est arrivé avec des notes positives. Et puis, la dernière pastille qui est plus grosse à la fin ici, c'est la note qu'il a obtenue lors de son examen, donc lors de l'examen du code. Donc, lui, tout va bien. Mais ce rapport, il pourrait me donner toute autre chose. Ici, je vais prendre un autre profil qui est un profil que j'appelle le profil de l'élève persévérant. C'est quelqu'un qui, lui, est arrivé à la force du poignet. On voit qu'il a dû s'entraîner longtemps. Il a eu quelques ratés. À chaque fois qu'il s'est raté, il est retourné consulter son module d'apprentissage. Il a progressé, petit à petit, jusqu'à arriver à la moyenne et obtenir ce qu'il faut au moment de l'examen. Puis, ça aurait pu être autre chose. Ici, j'ai le profil peut mieux faire. On le connaît, celui-là, le profil peut mieux faire. C'est en général quelqu'un qui a plutôt des facilités. On le voit, au bout de la quatrième session d'entraînement, il avait déjà une note positive. Simplement, dès qu'il est arrivé en positif, je m'arrête, ça devrait passer. Effectivement, c'est passé, il a eu tout juste la moyenne. Donc, on a une indication, à nouveau, sur un profil d'apprenant. Allez, un dernier profil pour la route. Le profil, alors, je l'appelais émotif ou malchanceux, je ne sais pas. C'est un rêve modèle, il a progressé. Et jour de l'examen, paf, il s'est raté. Bon, peut-être que tout simplement, voilà, il est émotif, il a stressé, il a perdu ses moyens. Ça, c'est une information importante à avoir. Parce qu'en tant que coach, mon boulot, ce ne sera pas de le faire bûcher pendant 15 jours ou 2 mois de plus. Ce sera peut-être de travailler avec lui sur le travail de ses émotions et sur le fait de se décontracter avant de passer son code. Donc, c'est une information importante. Pour l'instructeur qui va s'occuper de la conduite, c'est une information importante aussi. Parce que quelqu'un d'émotif au volant, peut-être prendre quelques mesures préventives. Voilà, donc, ce que j'essaie de vous dire là, en vous montrant des exemples, en fait, de rapports, c'est quoi ? C'est que SCORM, au départ, ça vous permet d'avoir des mesures, des indicateurs qui sont relativement basiques. Les notions de temps passé, de complétion, de SCORM, c'est des choses qui sont relativement simples. Si vous les prenez comme ça, ben voilà, vous avez des rapports qui ne sont pas très explicites. En revanche, pour peu que vous preniez ces informations-là, et rien que celles-là, et que vous les combinez, que vous les représentiez graphiquement, que vous les croisiez, que vous les interprétiez, ben vous allez pouvoir obtenir, non pas des données brutes, mais des indicateurs évolués. Vous pouvez mesurer la notion d'assiduité, la notion d'investissement personnel, la notion d'évolution des résultats, et éventuellement détecter des risques d'abandon, éventuellement caractériser un profil d'apprenant, son comportement, etc. Donc ça, oui, ça, ce sont des indicateurs. Plus que temps passé, complétion. D'accord ? Et l'idée que j'essaie de vous transmettre derrière ça, alors j'ai repris la métaphore, puisqu'on parlait d'auto-école, j'ai repris une métaphore automobile. Quand vous conduisez, quand vous êtes dans votre véhicule, vous avez quoi ? Ben il y a tout un tas de choses techniques. Il y a un moteur, et puis il y a des détecteurs, il y a des capteurs, il y a des sondes. Ben ces sondes, c'est un peu scorn, c'est technique finalement. Ça relève des éléments d'information. Et puis ces éléments d'information, dans votre véhicule, ils vous sont retransmis sur votre tableau de bord. Votre indicateur de vitesse, il ne vous dit pas « vos roues tournent à 3000 tours minute ». Non. Il vous dit « vous roulez à 50 km heure ». Donc il vous donne une information qui est adaptée. Et cette information-là, qui est adaptée, elle vous permet derrière, vous, de piloter correctement. de décider, de prendre les bonnes décisions, et d'entreprendre les bonnes actions. Donc ce que j'appelle une démarche globale autour de SCORM, c'est ça. C'est considéré SCORM comme un détecteur de valeurs. Mais derrière, le maillon essentiel, qui est très souvent négligé ou oublié, c'est les tableaux de bord. Si vous ne constituez pas vos tableaux de bord, vous n'aurez pas les bonnes informations pour réellement piloter votre LMS et votre formation. Donc pour moi, dans la démarche de conception d'un cours en e-learning, c'est plusieurs choses. C'est structurer son cours, c'est concevoir les contenus qui vont avec, mais c'est aussi concevoir les instruments de mesure et de pilotage. Vos tableaux de bord, vos rapports. Sans ça, vous êtes aveugle. Donc vous ne pouvez pas piloter. Alors j'aimerais faire un parallèle avec Scénari, et citer deux projets qui s'appuient sur ce principe-là. Quetzal, dont on a parlé en début d'après-midi, qui permet de générer des quiz depuis Scénari. Quetzal, c'est quelque chose, les contenus qui sont générés, ces quiz, on les intègre dans Moodle. Dans Moodle, on a quoi ? En fait, on utilise deux plugins. On a un premier plugin qui s'appelle SCORM Lite. En fait, c'est ma couche technique. Ce plugin, il fait quoi ? Il ne fait que écouter, recevoir des informations avec mon contenu Ketzal. Et puis, il les stocke. Bon, il ne fait pas grand-chose de plus. En revanche, on a un deuxième module qui, lui, s'appelle dans Moodle Assessment Pass, qui est en fait le module qui fournit tous les rapports, les reportings spécialisés pour les contenus Ketzal. Et là, on va trouver un certain nombre de choses qui sont spécifiques à Ketzal et qui réellement sont adaptées au cas d'usage que souhaitait l'ENAC. Autre exemple, le projet Topaz. C'est un travail récent qui a été mené avec l'école des mines Paris Tech. C'est la même idée. Quand vous produisez un contenu Topaz, dans Topaz, il y a des spécificités. Il y a des notions d'indicateurs. Il y a des notions de parcours de l'apprenant à l'intérieur d'une étude de K. Ces informations-là, c'est pareil. C'est des choses qu'on aimerait bien voir dans les reportings. On a fait la même chose. On a réutilisé Scorm Lite, qui est en fait toujours notre plugin couche technique Scorm dans Moodle. Et on a développé un autre plugin qui, lui, propose une couche de reporting qui est spécifique au module Topaz. Donc là, on a vraiment un exemple d'adaptation des tableaux de bord, des reporting, pour des typologies de contenus. Et donc, un résultat qui est un peu plus satisfaisant que les rapports standards que vous auriez pu trouver dans Moodle ou dans un autre LMS. J'avais mis quelques points d'exemple, mais ça a été déjà cité aujourd'hui. Assessment Pass, les particularités, c'est quoi ? Quand on présente le rapport, on utilise des codes couleurs qui peuvent être graduels et puis configurés dans la plateforme. Ça rend ces rapports un petit peu plus visuels. On a vu quelques captures d'écran tout à l'heure. On a un accès au mode corrigé. On a des rapports croisés, filtrés par groupe, par élève, par cours, etc. Pour chaque rapport, on peut saisir des commentaires. Pour certains rapports, on peut, si l'on y est, autoriser, modifier les notes qui ont été obtenues. On peut faire un certain nombre d'exports, etc. Sur Topaz, je viens de le dire, en fait, dans les rapports Topaz, on va afficher les indicateurs qui sont spécifiques à Topaz. Afficher les points clés parcourus par l'élève. La chronologie de l'élève dans son parcours. Restituer les différentes tentatives de l'élève. Ça va jusqu'ici ? Donc, j'en ai fini pour illustrer ce que je voulais dire sur SCORM. Vous voyez qu'il n'y a absolument rien de technique. Ce sur quoi j'insiste ici, c'est la manière d'utiliser SCORM, qui est de bâtir les bons rapports derrière. Alors maintenant, je vais passer à XAPI. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est annoncé parfois comme le successeur ou comme un complément de SCORM. XAPI, le X signifie expérience. Donc, vous pouvez l'appeler également expérience API. Son autre nom, c'est TINCAN. Pourquoi il y a deux noms ? Tout simplement parce que ce projet, pendant sa phase de conception, s'est appelé TINCAN, TINCAN API, Project TINCAN. Bref, plusieurs appellations autour du terme TINCAN. Et une fois le projet finalisé, il a été rebaptisé. Aujourd'hui, son nom officiel, c'est XAPI. Je cite toujours les deux noms parce qu'il y a eu beaucoup de communication autour de TINCAN. Donc, en général, ce nom est plus connu. Mais sachez que c'est exactement la même chose aujourd'hui. Donc, on a une version 1.0 qui est disponible depuis le mois de mai sur ce nouveau standard. Alors, que va nous apporter ce nouveau standard ? Il va y avoir trois domaines d'évolution. Alors, je vais faire une comparaison avec SCORM. Quand on travaille avec SCORM, on déploie des contenus, on exécute ces contenus. Et quand ces contenus sur la plateforme sont exécutés, le contenu discute avec la plateforme. Donc, il y a une liaison technique qui s'effectue entre le contenu et la plateforme. La nature technique de cette liaison va évoluer avec XAPI. Je vais vous expliquer les conséquences fonctionnelles pour vous derrière. Donc, on a une liaison, un tuyau. Et puis, à l'intérieur de ce tuyau, il y a un certain nombre d'informations qui circulent. Avec XAPI, la nature de ces informations va un petit peu changer. Et donc, je vais vous expliquer quel changement on va avoir. Et puis, une fois que ces informations ont transité dans le tuyau et sont arrivées jusqu'au LMS, le LMS, il est stock, il présente des rapports, etc. On va voir qu'avec XAPI, il y a également des modifications par rapport à cet aspect-là. Je vais essayer d'aller vite, puisqu'il me reste 10 minutes, je crois. Alors, liaison technique entre le LMS et le contenu. En SCORM, vous aviez une contrainte. Un contenu SCORM, c'est avant tout un contenu web. Ça s'exécute dans un navigateur et dans le même navigateur que votre LMS. C'était une contrainte forte. Si il y a des techniciennes à la salle, pour qu'un contenu communique avec le LMS, on passe par du JavaScript. C'est un langage qui était imposé. Avec XAPI, le contenu, il pourra se jouer n'importe où. Il pourra être déployé sur votre poste. Il pourra être déployé sur un mobile. Ça ne sera pas nécessairement d'ailleurs un contenu. Ça peut être une application. Ça peut être une app mobile. Ça peut être un programme exécutable sur votre ordinateur. Il pourra communiquer avec le LMS. Pour les techniciens, la raison, c'est parce qu'au lieu d'utiliser du JavaScript, on va utiliser des web services. Derrière, on peut imaginer tout un tas d'applications. Le fait de pouvoir exploiter les contenus en mode déconnecté, pour ceux qui n'ont pas accès en permanence à une connexion web. Le fait d'exploiter des apps mobiles. Le Serious Game est en vogue. Un Serious Game, ça ne se joue pas toujours nécessairement dans un navigateur. Il y a des Serious Games qui sont trop lourds, trop riches et qui nécessitent d'être installés sur le poste. Vos Serious Games pourront communiquer avec le LMS. Des simulations riches, etc. Pourront communiquer directement avec le LMS. Autre point de changement, les informations qui vont pouvoir transiter entre le contenu et le LMS. Je les ai citées pour SCORM tout à l'heure. Dans SCORM, la philosophie, c'était de dire pour chaque contenu et chaque élève, je vais stocker finalement des informations et ces informations sont bien définies. La complétion, c'est une propriété qui va avoir une valeur. Le score, c'est une propriété qui va avoir une valeur, etc. Avec XAPI, on va changer complètement de manière de fonctionner. XAPI, ça va fonctionner plus comme un langage qui va être formulé sous forme de phrase et qui va permettre d'exprimer des événements, des actions, des expériences d'apprentissage. Ces expériences, en plus, pourront être individuelles ou collectives. Alors, quelques exemples. Alors, la phrase type qui est utilisée de la communication autour de Tinkan, c'est I did this. J'ai fait cela. Donc, c'est sujet, verbe, complément, parce que ça va être tout le temps la forme des phrases que l'on va transmettre au LMS. Quelques exemples. John a terminé ce module. Mike a réussi ce test en 10 minutes avec un score de 74. Donc, c'est sujet, verbe, complément. Mais on a également des notions derrière de résultats ou de contextes qui peuvent s'ajouter. Anna a répondu oui à la question 10 du quiz. Ok, donc là, vous allez me dire jusqu'ici, en fait, on dit la même chose qu'on pouvait déjà dire en SCORM. Je l'ai simplement dit différemment. Je l'ai formulé sous forme de phrase. Oui, mais on va pouvoir formuler d'autres choses. Par exemple, ici, John et Mike ont accompli leur mission avec succès à 1h05. Donc là, déjà, j'ai une expérience qui est collective. Ce n'est pas un individu, c'est une équipe. Ça n'était pas possible avec SCORM. Anna a assisté à ce cours. Donc là, je parle d'un verbe, d'une action, qui n'est pas une consultation de contenu, qui peut être tout autre chose. Anna a partagé un document. Encore une fois, là, on n'est plus dans la consultation de contenu. On exprime des actions, des événements. Ça peut être des événements de la vie réelle. Ça peut être des événements de la vie électronique. Ça peut être n'importe quoi. Et d'ailleurs, ces verbes, il y a un certain nombre de verbes qui vont être prédéfinis. Mais quelque part, vous pourrez, vous aussi, définir votre propre vocabulaire. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on sort du paradigme qui est que de l'e-learning, c'est du contenu. Pour entrer dans une notion qui est l'e-learning, c'est du contenu, mais des activités, des actions, etc. Ce matin, il y avait une présentation extrêmement intéressante sur l'idée d'insérer à l'intérieur des contenus des notions d'échange sociaux. On voit bien que finalement, suivre ce type de contenu-là, ce n'est pas simplement dire l'élève a passé en revue les pages. C'est aussi qu'il participe, qu'il poste des commentaires, qu'il répond aux questions, etc. Donc ces informations-là, il n'y a pas de raison qu'on ne les suive pas et qu'on les utilise dans nos tableaux de bord pour savoir s'il y en a des élèves qui sont investis, impliqués, d'autres qui sont plus passifs, etc. Autre élément qui change avec XAPI, en SCORM, les notions, les informations qui étaient transmises par le contenu, les traces, elles étaient enregistrées dans la base de données du LMS. Avec XAPI, une nouvelle notion qui est introduite, c'est la notion non pas de LMS, mais de LRS, qui signifie Learning Record Store. C'est en fait une autre manière de dire qu'on va avoir quelque part une base de données dans laquelle seront enregistrées toutes les traces d'apprentissage, mais cette base de données, elle peut faire partie du LMS, mais peut-être qu'elle ne fera pas partie d'un LMS. Alors ça, ça ouvre différentes portes. Premier cas d'utilisation, dans énormément d'organisations aujourd'hui, on se retrouve avec plusieurs LMS, pour des raisons historiques, pour des raisons fonctionnelles, on a des départements qui ont des LMS dissociés. Très bien. Ça veut dire quoi ? On a des élèves qui sont parfois inscrits sur ces différents LMS. Le reporting, il est éclaté, il est dispersé sur chacun des LMS. Le fait de pouvoir déconnecter, délocaliser le lieu dans lequel on va enregistrer les traces, ça va permettre éventuellement d'avoir un lieu de dépôt de ces traces d'apprentissage, et donc un reporting qui va être centralisé, y compris si vous avez plusieurs LMS. Autre cas de figure, je me mets maintenant du point de vue de l'apprenant. Un apprenant, c'est vrai aujourd'hui, ça sera encore plus vrai demain. Le matin, il est à la fac, il a accès à un LMS. L'après-midi, il a un stage, il a accès peut-être au LMS de l'entreprise. Et le soir, peut-être qu'il prend des cours de russe, et donc il a accès encore à un LMS parce qu'il prend des cours privés. Donc lui-même, dans sa propre vie, il a accès à tout un tas de LMS. Il n'y a pas de raison à un moment donné que lui-même n'ait pas un tableau de bord de ses activités, qu'il lui soit propre et qu'il soit unifié. Pourquoi pas ? Lui-même aussi doit pouvoir piloter son propre apprentissage. Donc le fait à nouveau de délocaliser des traces, et de pouvoir les recueillir éventuellement de plusieurs sources différentes, de plusieurs LMS, ça peut permettre ce cas de figure-là. Et ainsi de suite, on pourrait aussi envisager le fait que l'apprentissage ne passe pas nécessairement par LMS. LMS, c'est bien pour de la formation formelle. On est dans des choses cadrées, organisées, mais à côté de ça, dans votre dispositif, vous avez peut-être d'autres systèmes qui cohabitent. Peut-être que vous utilisez, je ne sais pas moi, des blogs, des wikis, des choses comme ça, qui ne sont pas nécessairement des fonctionnalités du LMS, c'est peut-être des choses que vous utilisez par ailleurs, qui participent, qui contribuent à l'activité pédagogique. Les élèves ont de l'activité là-dessus. Et donc si vous voulez avoir une vision globale de l'activité LMS plus autre activité, ça peut être une solution. d'avoir un centre de dépôt des traces qui soit centralisé. Donc, pour essayer de donner une image un petit peu plus claire, ici j'ai un LMS qui n'est en fait rien d'autre qu'une base de données. Pardon, un LRS ici qui n'est rien d'autre qu'une base de données. C'est à partir de ce LRS que je vais pouvoir générer des rapports. Et ici, pour le moment, j'ai un LMS qui envoie ces traces au LRS. Très bien, si maintenant vous avez deux LMS dans votre propre organisation, rien ne vous empêche d'en mettre un deuxième à côté et d'envoyer ces mêmes traces, ces traces sur le même LRS. Et puis peut-être qu'à côté de ça, vous allez déployer des applis sur mobile et vous souhaiterez que les traces d'activité liées à ces applis sur mobile soient également enregistrées dans votre LRS, parce qu'il y a peut-être lieu d'avoir des reportings pertinents derrière ça. Même chose si vous développez des Serious Games qui ne seront pas déployés dans votre LMS, mais sur des posts. Même chose si vous utilisez d'autres types de plateformes, type blog ou autre. Alors, je me suis moi-même livré ces derniers temps une petite expérimentation pour essayer de valider un petit peu la mise en œuvre du standard. C'est quelque chose que vous pouvez tester. Moi, je suis moi-même émetteur de contenu, mais les principaux contenus que je produis, c'est au travers de blogs. Donc, histoire de mettre en œuvre un cas d'étude qui ne soit pas au travers de LMS, si vous allez sur un de mes blogs qui s'appelle e-learning-standard.com, à chaque fois que vous allez lire un article, dire je l'aime, je ne l'aime pas, commenter, etc., ça va enregistrer des traces sur un LRS qui, lui, est situé sur un tout autre serveur qui s'appelle experience-api.fr. Et lui, il donne des fonctionnalités, il donne des rapports, notamment pour ceux qui consultent les blogs. Il donne un tableau de bord qui permet de voir les articles qui ont été lus, qui n'ont pas été lus, qui ont été commentés, etc. Donc, vous pouvez tout à fait... Ça nécessite une inscription avec un email et un pseudo uniquement, et vous pouvez tester ce type de fonctionnement en ligne. Je crois qu'on va arriver à la fin de la présentation. Alors, j'aimerais conclure juste sur une idée. On a parlé de SCORM. J'ai essayé de faire passer un message derrière ça. Je viens de vous parler d'XAPI. Je vous ai montré qu'on élargissait le champ des possibles avec XAPI. En revanche, il y a quelque chose qui ne va toujours pas changer avec XAPI. C'est quoi ? C'est comme avec SCORM, c'est ça. Souvenez-vous, ce petit icône, je l'ai utilisé pour symboliser le fait qu'on devait avoir des tableaux de bord personnalisés qui vous permettent de piloter la formation. Ce problème-là se posera aussi avec XAPI. Vous devez concevoir des tableaux de bord adaptés si vous voulez réellement piloter votre formation. Je suis arrivé à la fin de la présentation. Est-ce qu'il reste quelques minutes pour les questions-réponses ? Je ne sais pas. Eric est parti. On va y aller. Allons-y. Oui ? Il y a une notion que vous n'avez pas attendu. C'est qu'il y a des documents, par exemple, un entretien de lèvres qui va mesurer la performance d'un revenu. Oui ? Il va être intégré au sein du LRS. Il va marquer le fait que lorsqu'un individu suit une formation, il y a une représentation de sa performance. C'est un sujet qui est un petit peu polémique parce que ça représente quand même une façon, quelque chose qui n'a jamais été fait jusqu'à là, en l'occurrence, évaluer la performance d'une formation. Oui, tout à fait. C'est effectivement un autre cas d'utilisation possible. Effectivement, on voit que XAPI ouvre plein de cas d'utilisation possible. et ensuite, à chacun, à chaque organisation, de l'utiliser pour ce qui est le plus pertinent. Je vais rebondir sur... Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui. C'est assez intéressant. Et derrière, on va vers l'environnement professionnel, l'apprentissage, le TLE. Farley Portfolio. Farley Portfolio. Oui. Mais tout ça, quand même, on est conditionné par le fait qu'on a une identité numérique unique. Oui. Et ça, c'est une problématique parfois à l'intérieur d'une institution parce qu'on peut avoir plusieurs MLS mais à partir du moment où on a plusieurs annuaires, c'est déjà complexe dans les annuaires d'institutions. Mais alors, en plus, si on a les cours de russe le soir, ça n'a eu aucune chance qu'on ait le même login de notre face aux cours de russe. Tout à fait. On est passé par Google. Oui. L'idée, enfin, ce qui est mis en avant derrière, effectivement, il faut un identifiant unique. Alors, tant qu'on est dans le monde hors entreprise, hors institution, ouvert des réseaux sociaux, il y a des choses qui existent comme OpenID qui permettent d'obtenir une identité unique pour un individu. Dans le monde de l'entreprise, etc., on va peut-être fonctionner avec l'email qui est souvent la valeur qui va changer le moins. C'est qu'il est indépendante des systèmes. Si ce n'est effectivement que l'email, on a peut-être un email professionnel dans le cadre de l'institution et puis on utilise peut-être un email personnel en dehors. Donc, ça peut poser effectivement un problème pour relier l'identité. C'est une des problématiques qu'on va avoir derrière XAPI. Il faut bien voir que c'est un standard qui est très, très jeune, qui n'est aujourd'hui pas mis en œuvre opérationnellement et qui soulève un certain nombre de problématiques liées à l'identité, à la sécurité, sur tout un tas de choses. Donc, il va y avoir effectivement derrière des questions qui vont se poser et puis des expériences et puis des gains en maturité et peut-être des évolutions à ce niveau-là. Est-ce que j'aurai moi en tant qu'apprenant la main pour router moi-même mes traces d'apprentissage vers mon LRS ? Tout dépend de l'applicatif qui sera construit derrière, tout dépend du système qui sera proposé derrière. Si aujourd'hui, vous allez sur le blog que j'ai mis en place qui génère des traces XAPI, ça l'envoie systématiquement vers le LRS qui s'appelle experience-api.fr. Vous ne pouvez pas le paramétrer pour l'envoyer ailleurs. Maintenant, on peut très bien imaginer que demain, il y ait des environnements personnels d'apprentissage qui permettent dans les préférences de dire oui, je souhaite envoyer vers tel ou tel LRS parce que celui-là, c'est celui sur lequel je stocke telle info ou autre. Ça dépendra vraiment des applicatifs qui seront bâtis derrière cette norme. Une dernière question ? Oui, j'ai juste une question très pratique. J'arrive ? Ah oui, ça marche. Donc, tu disais que tu avais testé ce schéma-là. En fait, le LRS concrètement, c'est quoi ? C'est une base de données puisqu'on doit y stocker des traces. Mais c'est toi qui l'as conçu ? C'est ça ma question. Ou est-ce que c'est un... Oui, qui a développé un embryon de LRS parce que c'est un énorme travail. Et ça existe ou pas ? Aujourd'hui, il y en a, on peut acheter un LRS comme on peut acheter un LMS aujourd'hui ? Aujourd'hui, il y a quelques acteurs internationaux qui proposent un certain nombre de choses. Peut-être certains connaissent ce Rustici qui est un acteur très impliqué dans tout ce qui est normes qui propose son propre... Alors, qui propose un LRS de test sur lequel vous pouvez déposer un contenu et puis tester un certain nombre de choses. Enfin, tester vos contenus XAPI. Derrière, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est vendu. Derrière, à ma connaissance, je crois qu'ils vendent ensuite du service pour du développement individualisé. À ma connaissance, ce n'est pas un produit sur étagère. Mais peut-être que dans les mois ou années à venir, on verra apparaître des produits sur étagère qui serviront à ça. Merci. Si ça apparaît d'à l'open source, c'est encore mieux. C'est ce que je souhaite. Bien. Merci Sébastien. Merci à vous. Alors, comme toutes les règles et les normes, elles sont faites pour... Oui, vous pouvez déjà, si vous le souhaitez. Donc, on a simplement décidé pour la prochaine session d'inverser les amphis pour des questions d'enregistrement parce que la roadmap Opal, c'est quand même une grosse part de la communauté. Il y aura six intervenants. Il faut que les micros puissent être enregistrés. Donc, on inverse. Donc, les gens qui veulent suivre la session optime pourront aller dans l'amphi cost. Ceux qui veulent participer à la discussion sur la roadmap et l'évolution de Opal restent ici. La séance après, par contre, on revient dans l'ordre initial. C'est-à-dire que...